Salut à tous, aujourd'hui Plus Claire vous invite à composer le 110, son palmarès d'informations médias absolument essentielles. Comme chaque année, les radios, les télévisions se mobilisent contre le sida. Pour faire vos dons, il faut composer le 110 et pour en parler, nous accueillons Mireille Dumas. Bonjour Mireille Dumas, bienvenue sur le plateau de Plus Claire. Vous êtes la marraine du Sida Action pour France 3. Question toute bête, mais en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça veut dire être la marraine du Sida Action pour une chaîne, pour représenter une chaîne ? Être ici, par exemple, c'est important, mobiliser les téléspectateurs, dire pourquoi il est important d'appeler le 110 pour verser des dons, parce que ça va à la recherche, ça aide aussi les associations de malades et surtout parler de cette recrudescence du Sida aujourd'hui. Parler, c'est un point, il y a effectivement toutes les émissions qui vont parler du Sida et puis surtout faire des appels aux dons, surtout faire des appels aux dons, mais il n'y a plus de programmes communs comme ça a existé à un moment. Est-ce que ça suffit en fait ce qui est proposé pour parler réellement du Sida ? Oui, c'est déjà pas mal, vous savez que c'est unique dans le monde. Onze chaînes de télévision réunies et cinquantaines de radios qui s'unissent pendant plusieurs jours ensemble dans des programmes. C'est pas mal, on est au-delà de la guerre des chiffres pour une fois et des audiences. Mais vous qui aimez aller en profondeur dans les sujets, est-ce que vous trouvez qu'on évoque ou qu'on aborde suffisamment toutes les questions de toute façon ? Non, on devrait le faire tout au long de l'année. C'est toujours bien une mobilisation là pour percevoir des dons, parce que c'est sûr. Vous savez, la piste c'est quand même trouver des vaccins. C'est une épidémie, donc il faudrait avancer sur la piste des vaccins. Mais pour autant, il faut le faire tout au long de l'année, il faut alerter. En dehors des chaînes de télévision et des antennes de radio, il y a 4500 bénévoles qui travaillent dans l'ombre. Cette semaine, Lynn Renaud et Pierre Berger ont donné le coup d'envoi de ce marathon médiatique. Nous les avons suivis d'Amiens Cabresby. Rappelons les chiffres principaux, Mireille Dumas. Le sida dans le monde, c'est une contamination toutes les 6 secondes et un décès toutes les 10 secondes. 40 millions de personnes vivent avec le sida. La France compte environ 150 000 séropositifs, avec 10% de nouvelles contaminations par an chez les jeunes de 15 à 24 ans. Oui, et pas uniquement. Alors c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention de tous. C'est vrai que ça touche en particulier les nouvelles contaminations, donc les jeunes dans la tranche de 15 à 24, mais aussi, et ça peu de gens le savent, les femmes qui ont environ la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Parce que les familles sont exposées, parce que divorces, parce que justement partenaires multiples, et donc la femme peut véhiculer ce virus. De votre vue, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec de communication autour du sida, dans la mesure où on a annoncé la trithérapie, et donc une manière, non pas de se soigner, mais en tout cas de vivre avec la maladie, et il y a eu une confusion, on s'est dit. Tout à fait, Florence, vous avez raison, mais ce n'est pas même un échec de communication. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu une sur-communication, c'est même le contraire, mais c'est donc l'échec, à vouloir à ce point communiquer sur la trithérapie, ce qui fait qu'effectivement, les jeunes et la population toute entière s'imaginent effectivement qu'on a finalement, que l'on peut guérir, je pense, dans l'inconscient du sida. Voilà, voilà. Sur le plan de l'international, il faut dire qu'il y a 27 millions de personnes touchées par le sida en Afrique, ce qui signifie aussi que ce sont des générations qui sont sacrifiées, puisque ce sont des gens très jeunes qui sont atteints par la maladie, qui sont rayés de la carte, et 25 ans, ça signifie qu'il n'y aura pas d'enfants pour prendre la relève aussi sur le plan économique. C'est monstrueux. Les laboratoires en font-ils suffisamment aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un dispositif pour tenter d'enrayer la maladie ? Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on ne réfléchit plus en termes d'argent. Le CIDAction, l'argent qui est donné justement par l'intermédiaire du CIDAction, sert aussi ces pays en voie de développement. L'an dernier, le CIDAction a permis de recueillir 5 600 000 euros, une goutte d'eau comparée aux 110 millions du Téléthon. Est-ce que ça signifie que le sida est encore un sujet tabou ? Oui, je pense. Ça signifie qu'il fait peur. Et ça signifie surtout que beaucoup de personnes pensent, et c'est ce qui est, je pense, absolument terrible, pensent que ça ne leur arrivera pas. C'est toujours les autres, sauf moi. Aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne électorale. Pensez-vous que les politiques en fassent assez, répondent suffisamment aux attentes des associations ? Si vous voulez que je réponde, je vais vous dire non. Je ne vais pas vous dire oui. Je pense qu'ils n'en ont pas fait, en tout cas. Seule Ségolène Royal a reçu les associations. Voilà. Ce n'est pas une priorité, mais tout ce qui est d'une question de santé publique aujourd'hui doit devenir une priorité. Et c'est évident que le virus du VIH, donc SIDA, est une des priorités. Mireille Dubas, merci d'avoir parlé du SIDAction avec nous. On a évidemment envie d'évoquer votre actualité aussi, vie privée, vie publique. Mercredi soir, vous avez consacré votre émission à la prostitution. Ça a plutôt bien marché. Un meilleur score que ceux que vous avez rencontrés en début d'année. Et vous souffrez effectivement de cette concurrence des experts, par exemple, sur TF1, qui est très forte. Oui, du sandwich. C'est génial. Entre la nouvelle star et les experts. Et donc, on a eu deux à début d'année un tout petit peu difficiles. Et là, je parle depuis janvier. Là, on est très contents. En même temps, est-ce que ça ne vous oblige pas à traiser certains thèmes ? Parce que la prostitution, ça marche toujours, j'ai envie de dire. Non, non, non. C'était lancé depuis fort longtemps. Et on devait diffuser même il y a, vous voyez, deux mois. Et ça tombait en période de vacances scolaires. Et donc, avec la chaîne, on s'est dit que ce n'était pas un sujet qu'on pouvait aborder à ce moment-là, qui n'était pas très familial. Donc, on a préféré sortir des vacances. D'aucuns pourraient penser qu'il y a une usure du concept de vie privée et de vie publique ? Mais de toute façon, il faut toujours se renouveler en permanence. Moi, chaque année, je me renouvelle. Et ça, c'est important, de toute façon. Je pense que les concepts, en même temps, s'usent assez vite à la télévision. Et en même temps, moi, ce que j'apporte, c'est du débat et du témoignage. Et vous savez que c'est inusable par rapport, justement, au programme. Après, c'est une question de la façon dont on présente les choses. De forme. De forme. De toute façon, vivre, c'est bouger. C'est prendre des risques. J'en ai toujours pris. Et je continuerai à en prendre. A noter que ce soir, France 2 consacre son symphonique show au CIDAction. Et on va parler maintenant de politique en chiffres. Au moment où il y a une demande très forte de débat, les règles sont de plus en plus contraignantes. Les émissions doivent respecter scrupuleusement l'égalité du temps de parole des candidats. Et c'est un vrai casse-tête, Marie-Laurence Rancé.